Vous pensiez peut-être connaître les recoins les plus sombres du web ? Le dark web ? Le shadow web ? Non ! Aujourd'hui, on va aller encore plus loin que ça et on va découvrir ensemble les différents niveaux du web, y compris les plus dangereux. Salut, c'est moi ! Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous commencez à le connaître, Surfshark est un VPN, donc un logiciel qui nous permet d'être complètement anonyme lorsqu'on surf sur Internet en modifiant notre adresse IP et donc de protéger nos données personnelles. Sur le logiciel, vous pouvez directement sélectionner le pays dans lequel vous souhaitez obtenir votre nouvelle adresse IP et comme vous pouvez le constater, on a un très grand choix. Grâce à Surfshark, vous pourrez aussi vous connecter au réseau Wi-Fi public, comme par exemple dans les bibliothèques ou même les aéroports, sans prendre aucun risque puisque le logiciel sécurise les connexions. Surfshark détecte et supprime aussi les publicités ciblées, ce qui nous permet d'éviter les arnaques en ligne comme les pages de phishing ou les virus, etc. Il y a également la possibilité d'activer une option qui s'appelle Aclock et qui nous permet d'être alerté lorsque certaines de nos informations de connexion ont leakées sur Internet, comme nos mails, nos mots de passe, etc. Le VPN Surfshark fonctionne sur plein de supports différents et vous pouvez d'ailleurs vous connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps. Donc si le VPN Surfshark vous intéresse, vous pourrez bénéficier de 83% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code KINWI, mais aussi à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore une fois un grand merci à Surfshark de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, c'est parti ! Comme vous le savez, le web est infini. Il y a des milliards et des milliards d'informations répertoriées sur des milliards de sites. Vous connaissez d'ailleurs les sites les plus connus, les plus visités, comme par exemple YouTube, Facebook, Twitter, etc. Mais à côté de ça, il existe aussi des sites cachés au public, des sites dangereux et surtout quasiment inaccessibles. Le premier niveau du web est le web commun, donc celui qu'on connaît tous. C'est la partie du web qu'on utilise quotidiennement, que ce soit pour aller sur Google, Facebook ou encore sur la chaîne incroyable de KINWI. Bref, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous savez tous ce que c'est. Et le point commun qu'il y a entre ces différents sites, c'est qu'ils sont tous répertoriés. C'est-à-dire qu'on peut les visiter sans problème avec un navigateur, que ce soit Google Chrome, Mozilla ou encore Safari. Et même si oui, vous le savez, il est possible de tomber sur des sites étranges ou même très violents sur le web normal, on est quand même très loin de ce que je vais vous raconter par la suite. Alors là, on commence déjà à rentrer dans un niveau un peu plus dissimulé et un peu plus secret. Google n'est pas égal à Internet. Google est un moteur de recherche, donc il s'agit d'un site qui répertorie d'autres sites. En gros, c'est un peu comme une passerelle. Vous en connaissez d'ailleurs sûrement d'autres, il y a par exemple Ecosia, Bing ou encore Yahoo. Mais donc, ce n'est pas parce que Google ne vous permet pas d'accéder à un certain site que le site en question est réellement inaccessible. Parce que oui, il est tout à fait possible à partir d'un navigateur d'accéder à certains sites non indexés par les moteurs de recherche classiques. Et si ces sites en question ne sont pas indexés, c'est parce qu'ils sont volontairement cachés. Alors on peut très bien tomber sur des sites de snuff movies par exemple, donc des vidéos de torture ou de meurtre. On peut aussi trouver des sites pour acheter des choses illégales, des sites de hacking ou encore des sites de téléchargement, etc. Mais ce n'est pas tout. Dans la catégorie du web caché, il y a surtout énormément de pages web inutiles pour nous, pour les utilisateurs lambda. On peut y retrouver des sites d'hébergement web, les bases de données de plusieurs sites, des services temporaires, etc, etc. Et donc bien sûr, ça va de soi. Google ne va pas nous répertorier les historiques des connexions du blog de Martine Passion Cheval parce qu'on s'en fout, quoi. Ouais, pas mal cet exemple. On s'en fout, déjà, oui, premièrement. Mais ce n'est pas tout. Si Google ne nous répertorie pas toutes les pages web existantes, c'est aussi pour des soucis de confidentialité. Parce qu'encore une fois, nous, avec la base de données d'un site, on ne va pas faire grand-chose. Mais par contre, un mec avec de mauvaises intentions peut par exemple se servir de la base de données du blog de Martine pour lui voler de l'argent. Bon, c'est un exemple. Et donc c'est pour cette raison que Google est dans l'obligation de nous cacher certaines pages. Voilà. C'est pour ça qu'il existe un web caché. Mais par contre, à côté de ça, il existe une partie du web encore plus cachée qui, cette fois-ci, est complètement censurée par Google. Parce que c'est beaucoup moins marrant. Je pense qu'avec toutes les vidéos que j'ai pu faire dessus, vous commencez à le connaître. Il s'agit du dark web. Ou darknet pour être un peu plus précis. Et là, on peut dire que ça commence à se compliquer. Les sites du dark web ne sont bien sûr pas répertoriés par les moteurs de recherche. Donc tu ne pourras pas trouver un vrai site du dark web juste en tapant dark web sur Google, quoi. Mais ce n'est pas tout. Ils ne sont pas non plus répertoriés par les navigateurs. Ce qui fait que pour accéder à un site du dark web, il faudra utiliser un navigateur spécifique. Comme par exemple Tor, qui est le navigateur le plus connu permettant d'accéder à des sites bien cachés. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Tor n'est pas exclusivement dédié au dark web. Pour simplifier la chose, Tor est un peu comme Google Chrome. Firefox ou même Safari. Mais en plus de pouvoir accéder aux sites classiques comme Facebook ou YouTube, on peut aussi accéder aux sites cachés du dark web. Qui sont des sites un peu moins drôles. Comme vous le savez, sur le dark web, on peut retrouver un tas de sites étranges, dérangeants et même dangereux. On peut par exemple y trouver des sites de vente d'armes, des sites de vente de drogue ou tout autre article illégaux, des sites de trafic d'humains. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète dessus si ça vous intéresse. Des sites sur lesquels on peut payer les services d'un tueur à gage ou encore de la torture en live. Les fameuses Red Rooms. Bref, on peut y retrouver toutes les activités, nécessitant un peu de discrétion quoi. Les sites du dark web ne se terminent pas par .com ou par .fr, comme les sites classiques. Ils se terminent par .oignon. Et contrairement à ce que j'ai déjà entendu sur internet, non, il ne suffit pas de remplacer le .oignon à la fin de l'URL d'un site du dark web par .com ou par .fr pour y accéder sur Google Chrome. Ça, c'est des grosses conneries. Évidemment, on ne se rend pas sur le dark web comme ça. En amont, il faut se protéger au maximum, que ce soit avec un VPN, un antivirus, etc. Donc pour résumer, sur le dark web, on peut visiter une partie des sites les plus censurés et les plus illégaux se trouvant sur le web. Mais par contre, j'ai bien dit une partie parce qu'en réalité, il nous reste quelques catégories. Ok, donc là, on arrive à un niveau que je n'ai jamais évoqué dans mes vidéos. Il s'agit du charter web. Et pour les sites du charter web, il faudra aller encore plus loin. Pour accéder à ces sites, il ne suffira pas d'avoir le bon navigateur ou le bon antivirus. Il faudra surtout avoir une invitation. La plupart des sites du charter web sont des sites sur invitation, ce qui fait qu'on ne peut pas les visiter comme ça. Et d'ailleurs, sachez que même si un jour on vous envoie le lien d'un site du charter web, il faudra quelques notions en informatique pour réussir à le visiter. À ce niveau-là, les sites deviennent très restrictifs et commencent à utiliser des mesures de sécurité beaucoup plus strictes. L'objectif de ces pages web est d'être le plus caché possible. Contrairement au dark web, le but n'est pas de faire connaître son site pour vendre tel ou tel produit. Ici, il faut tout faire pour rester invisible. Bon, maintenant, je pense que vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le charter web, qu'est-ce qu'on peut voir sur ces sites. Et c'est vrai que c'est une bonne question. Sur le charter web, on pourrait apparemment trouver des informations gouvernementales top secrètes, la vérité sur la zone 51, certains plans de la Seconde Guerre mondiale ou encore l'emplacement exact de l'Atlantide. L'Atlantide, vous le savez, c'est cette île mythique très mystérieuse et surtout introuvable puisqu'elle a été engloutie. À la base, le charter web était un réseau uniquement utilisé en interne par l'armée. Mais bon, comme vous le savez, en informatique, comme tout est piratable, eh bien apparemment, certains hackers auraient réussi à prendre possession de ce réseau pour l'utiliser à des fins pas très légales. Mais attention, parce que le charter web n'est pas encore le niveau le plus sombre. Le Marianas web est le niveau le plus profond du web. Son nom vient d'ailleurs de la fosse des Marianes, située dans l'océan Pacifique et qui est tout simplement la fosse océanique la plus profonde connue à ce jour. En bas de cette fosse, on est à moins 10 994 mètres, soit plus de 36 tours Eiffel en termes de taille. Sous le sol, je sais pas vous, mais en réalité, moi l'océan, c'est le truc qui me fait le plus flipper dans la planète. Je sais pas si vous c'est pareil. Moi c'est une phobie en tout cas. Donc si vous c'est la même chose, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Ah oui, hein. Bref, tout ça pour vous dire que le Marianas web est bien plus profond, secret et surtout dangereux que tout ce que j'ai pu évoquer dans cette vidéo. Cet endroit contiendrait apparemment tous les secrets de l'univers. Comme des informations sur les pyramides d'Egypte, des infos sur les planètes qui nous entourent, sur la fin du monde et même la réponse au nombre 42 qui serait la solution sur l'existence de la vie. Sauf que pour accéder au Marianas web, c'est pas si facile que ça. Il faut apparemment changer de type d'informatique et se mettre à l'informatique quantique. Pour résumer, l'informatique classique, donc celui qu'on utilise tous les jours, fonctionne avec des bits. Donc toutes les informations de calcul sont stockées dans des 0 ou des 1. On appelle ça le binaire. Sauf que là, en informatique quantique, c'est un peu différent. Ça fonctionne avec des qubits qui sont aussi constitués de 0 et de 1 mais qui sont par contre sur plusieurs couches. On n'est pas du tout dans la même dimension quand on parle d'informatique quantique. Au lieu de pouvoir calculer et explorer chaque chemin un par un comme dans l'informatique classique, avec l'informatique quantique, on peut tout calculer simultanément et donc gagner énormément de temps. Le Marianas Web serait donc verrouillé par un système de fonction de niveau 17 quantique TR001. Moi non plus, j'ai pas compris. J'ai même lu sur certains forums du dark web que pour réussir à comprendre l'informatique quantique et pour déverrouiller ce niveau, il faudrait apparemment maîtriser les dérivations polymères strictes. Et d'ailleurs, j'ai même lu que toutes les personnes ayant tapé dérivations polymères strictes sur Google auraient ensuite été surveillées de très près. Apparemment, dès le lendemain, après avoir recherché ces mots sur Google, plusieurs personnes auraient remarqué des choses bizarres dans leur quotidien. Comme des voitures ou des personnes qui les suivaient dans la rue, certains ont même aperçu des drones les filmer chez eux. Bref, donc n'essayez peut-être pas de taper ça sur Google. Enfin, en tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Il semblerait qu'à l'heure actuelle, uniquement 14 personnes dans le monde auraient réussi à contrôler l'informatique quantique jusqu'à pénétrer dans le Marianas Web. 14. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais bien sûr, qui dans le monde peut se vanter de maîtriser parfaitement l'informatique quantique au point d'accéder au Marianas Web ? Et surtout, s'il est possible aujourd'hui de le faire, est-ce qu'on serait mis au courant ? Fiction ou réalité, mystère ou mensonge, eh bien croyez-moi qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de déterminer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Bien sûr, certains diront que tant qu'on n'a pas de preuves concrètes, on ne peut rien affirmer, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu lire sur la plupart des forums du Dark Web, c'est que pour accéder au Marianas Web, il faut sur... Ah !